Et bien salut à tous, c'est Derko pour une nouvelle vidéo de notre gameplay sur Alien Isolation et on attaque ensemble pour notre épisode numéro 11. Je ne suis pas seul, je suis en compagnie de Gali, ma petite amie. Dis bonjour aux viewers. Bonjour. N'hésite pas à dire bien fort. Donc, c'est pas moi qui suis aux commandes et pour faire simple, Gali n'a pratiquement jamais joué aux jeux vidéo et c'est sa grande première sur Alien Isolation. On va voir comment est-ce qu'elle va se débrouiller, elle sait où est-ce que j'en suis du jeu. Alors regarde les épisodes. Non, justement, t'es déjà coupi. C'est bon. Alors ce bruit-là, ça veut dire qu'il est monté dans le coin d'idération. D'accord. Là par contre, il est descendu. C'est bien, elle a déjà les réflexes. C'est une bonne chose. Donc, pendant qu'elle est en train d'essayer de sortir du bureau, je vais vous résumer ce qui s'est passé la dernière fois. Donc, nous avions récupéré le compresseur. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle la pièce manquante pour l'ascenseur. Et donc, c'est à Gali d'aller jouer les mécanos et d'aller l'installer sur l'ascenseur. Donc, bah là, en fait, il y a la fois que tu es sans le remonter, il sait que t'es là. Rappelle-toi qu'à la fin de l'épisode précédent, je crois qu'il te voit, recule. En fait, t'étais trop proche. D'accord, ok. T'étais trop proche de la fin du bureau, il fallait que tu recules un petit peu. Ok. Donc, on est reparti. Mais voilà. On est reparti. Au bout de quelques secondes, je suis morte. Non, pas quelques secondes, même pas deux minutes. T'as tenu plus longtemps que Gaïa, je te rassure. Donc là, la lienne, il est descendu, il est curieux. Mais parce que, pour rappel, à la fin de l'épisode précédent, j'avais attiré la lienne sur les humains qui étaient dans le coin pour qu'ils m'en débarrassent. Mais en fait, je me demande s'il était vraiment une si bonne idée que ça. Le truc, c'est qu'il faut juste faire en sorte que tu ne vois pas le coup de sa tête, que tu ne vois pas ses dents. Si tu ne vois pas ses dents, c'est qu'il ne faut pas te voir. Non pas qu'il voit par la bouche, c'est assez bizarre. Il est toujours là, ce coup. Ah oui, il est toujours là. Mais il faut quand même que tu décides à bouger de temps en temps. Mais là, pour l'instant, ça... Oui, mais là, il est quoi ? Il est de l'autre côté de la main ou pas ? Là, il est monté dans l'incolidération, donc tu peux y aller. N'oublie pas que tu as le taser. Donc, c'est clic droite pour viser. Et clic gauche quand tu tires. Tu peux avancer comme ça ? Tu peux avancer comme ça, oui. Ça va te permettre de le repousser, mais il faut le contact. Tu peux avancer comme ça. Alors, par contre, là, tu fais clic droite en même temps. Clic droite, clic droite. Non, regarde, le regarde-le. Clic droite. Non, tu as chopé par derrière. Il faut le regarder, faire clic droite et... Oui, mais... Tu n'as pas l'habitude, je sais. Je n'ai pas l'habitude, voilà. Moi, le manipuler un jeu vidéo, ce n'est pas mon truc. Bon, on va se refaire un petit essai. Si je n'arrive vraiment pas, je prendrai le relais. Ok. Merde, je ne sais plus comment j'avance. Avec tête. Voilà. Oui, là, t'es sous-bureau. C'est une bonne chose. Alors, petit détail également, avec le précédent, en fait, j'étais passé à l'économie en plan, le plan du Capitaine Molotov. Et je l'ai récupéré, en fait, hors caméra. C'était du côté de là où on a activé l'Android, le synthétique. Donc, voilà. Là. Je vais voir un petit peu sur le détecteur. Je vais voir, quoi. Il est toujours dans le corps. Il est vraiment très attaché à ce récit. Enfin, il est surtout très attaché à tout ça. Laisse-moi tranquille. Alors, tu vois les téléspecteurs en bas du détecteur ? 0,713, etc. Je pense que c'est sur une échelle de 10 mètres. Donc, il va de 0 à 1. Là, c'est bon. Il a monté dans le sens de l'idéal. Ce qui veut dire que quand il est à 0... Là, il est redescendu. Quand il est à 0,70, c'est-à-dire qu'il est à 7 mètres. Quand il est à 0,75, il est à 7 mètres 50. Va plus vers la droite. Voilà. Bouge plus. L'acuité visuelle est basée sur le mouvement. C'est bon, il s'est barré. Tu peux y aller. Sûr ? Non. Non. Ah, mais il est curieux, il est... Non, surtout pas. Ça, c'est la lampe-torche. Je veux te dire, oui. F, la lampe-torche. Voilà, c'est que la lampe-torche, c'est très visible. Et que la lienne, il peut le voir. Donc, on vient pour éviter. Oui, c'est parti. Oui. Tu crois. Oui, il y a des formes. Non, mais là, de toute façon, le truc, c'est que là, tu es obligé de rusher. Tu es obligé d'y aller. Donc, le truc, non, surtout pas. Tombe ta caméra à la gauche, château. Pour voir, il faut toujours lui avoir un ordinateur pour être sûr de ce qu'il fait. Oui. À aucun moment, il faut qu'il puisse te faire. Non, mais là, il faut que tu avances, parce que là, sinon, il va... Oui, il est là, il va m'échoir, forcément. Il faut que tu rushes vers l'ascenseur. Je cours, alors ? Oui. Mais pas non, pas forcément. C'est que tu peux avancer à coupir pour faire main de bruit. Dans ce cas, il y a moins de chance de tomber dessus. Mais quoi qu'il en soit, il faut que tu maintiennes un contact direct au niveau visuel avec l'alien pour pouvoir le contrer si jamais il t'attaque avec ta zone. C'est à gauche de l'autre côté. Voilà. J'entends bien de chouf. Oui, oui, c'est bruit de bord. C'est normal. J'ai l'impression que la société est très faite pour toi. Voilà, tu es légèrement augmentée. C'est bon comme ça, non ? T'es où ? T'es où ? Je sais pas. Je sais pas où est-ce qu'il est. Je sais pas où est-ce qu'il est. Mais il faut que tu continues par là-bas. Non. Au bout de ce couloir-là, tu as une échelle. Putain, il va pas vu ce coup. Oui, non, il t'a pas vu par contre aucune. Et mette-toi sur la droite. Coulé-toi contre le mur. En fait, c'est quoi le tour ? Non, c'est bon, il t'a pas vu. Avance. Non, non. Et t'as la montorche. Oui, oui, ici, ici. On dirait... On se croirait dans Jurassic Park. Par contre, ne passe jamais sous les conduits d'aération. L'alien peut te choper sans même que tu... Voilà. Tout droit, tout droit. Ouais, tout droit, tout droit, tout droit. Avance. Vers la droite, normalement. Et au bout de ce couloir, tu as une échelle. Tu la vois, là ? Oui. Tu prends l'échelle. Ça, il faut juste t'approcher et t'appuyer sur E. Ça fait un de descendre. Hop. Et tu appuies sur S. Voilà. Tu descends, tu descends. Ok. Donc, t'es en bas. Maintenant, il faut que tu longes le mur de droite. En fait, tu vois, ici, là, qu'on taille là-bas. Ok. Elle évite d'être 3D plus vert, quand même. C'est génial. Il y a un flan qui vole. Oui, c'est normal. Par contre, non. Il faut que tu passes à côté des caisses et que tu rentres dans le couloir qui est à droite. Au bout du couloir, t'as une bande de sauvegarde. Donc, on va aller sauvegarder là-bas. Comme ça, on est tranquille. En espérant juste que la ligne ne vienne pas l'occuper pendant qu'il est en train de sauvegarder. Ça sera un peu problématique. Donc, la bande de sauvegarde, c'est le truc vert. Je mets les verres. Ouais. Appuie sur E. Non, E. Allez. Allez. Plus vite, s'il te plaît. Plus vite. Ok. Donc, ça veut dire que là, la progression est sauvegardée. Maintenant, tu regardes juste à côté, ici, et t'appuies sur tout. Allez, on y va. Et l'ascenseur derrière toi. Et moi, c'est ça. De quoi ? C'est ça. C'est ça. L'ascenseur, oui, c'est ça. Donc, appuie sur le bouton à gauche. Voilà. Et c'est bon. Ouais. C'est pas fini. C'est au courant que là, il nous reste 12 minutes de vidéo. Ouais. Je vais peut-être prendre le relais, non ? Bah, attends, un petit peu encore. D'accord. Ok. Donc, par contre, il faut que tu regardes la porte. Ah, pardon. Voilà. Il y a une bande de sauvegarde juste à côté de toi, à ta gauche. Gauche. Pardon. Là, vu qu'il n'y a plus de musique, ça veut dire que c'est calme. C'est une meilleure chose. T'en penses quoi pour l'instant, de jeu chaton ? Ce qui est chiant, c'est que tu es tout le temps un cookie à marcher lentement. Moi, j'ai envie de courir. Oui, mais là, tu peux te lever, à la limite, il n'y a plus le son. Il n'y a plus de la musique, donc effectivement... Il doit y avoir des gens, là. Oui, bah, en fait, regarde là, regarde en face. Ouais. Ah oui, il y a deux gens. Il y a deux gens, mais sauf que c'est trois gens. Il y a un coup de deux. C'est grave. Ah, non. D'accord, ok. Il y a l'alien, non, il n'y a pas un alien, c'est l'alien tout court. Mais normalement, il ne peut pas tomber dessus, ici. Et de toute façon, les gens qui sont en haut, là, ils sont gentils. Tu les avais croisés... Attends, ils viennent de croiser l'alien et ils ne bronchent pas ? Ils ont réussi à se planquer. Mais t'inquiète pas, spoil. On va être obligé de repasser par là, à gauche. Là, tu peux utiliser la haute torch, avec le bouton F, à la limite. Tant que tu ne grilles pas toutes les pistes, ça va. Mais, pour faire simple, on va repasser à cet endroit-là dans plusieurs épisodes, je pense. et on va retrouver haut, mais mort, en fait. D'accord. On va faire ça. Donc là, tu as deux options qui servent à toi. Soit tu prends la porte, soit tu montes à l'échelle. Mais moi, je te conseille de monter par là. Je prends la porte, comme ça, on le contient. Et c'est à gauche. Voilà. On avance, c'est bien ça. On avance gentiment. Moi, je me suis fait tuer deux fois, mais... et si tu avais vu l'épisode de 9, je crois que c'est... Oui, c'est le 9. Oui, c'est ça. Je me suis fait tuer en boucle dans cet épisode-là. Je suis mort au moins 4 ou 5 fois. Donc, enfin, voilà, c'est... Honnêtement, je vais être très honnête avec toi, le passage que tu viens de faire, avec l'alien qui était en liberté comme ça, c'était super chaud. Donc, il n'y a pas de volonté à avoir. C'est un peu plus, c'est ça ? Ouais, sauf que juste en bas, attends, on va retourner. Là, à droite, ici, agent collant. Nickel. Pour coller ? Ouais, mais en fait, ça te sert pour crafter les items. Par contre, j'entends un point de sauvegarde dans le coin. T'entends le bip régulier. Il se rapproche. Non, bon. Voilà. Normalement, si je ne m'abuse, ça va être à gauche. Non, à gauche, là, maintenant. Là, aussi ? C'est oui. C'est ce bip-là, en fait. C'est un bip plus lent. Avant d'aller sauvegarder, regarde d'abord sur le PC qui est là. hop, on appuie, je peux. Voyons voir. Donc, euh... Tac, ça, on s'en fout. Ouais. Non, ça, tu s'en fous. Il n'y a rien. Il n'y a rien. OK, il n'y a rien. C'est noté. Donc là, tu peux sauvegarder. T'as qu'à faire. Non, cette zone-là, on va y revenir plus tard dans le jeu. Je l'avais déjà dit dans je ne sais plus quel épisode. Mais on va être amenés à repasser plusieurs fois par les mêmes endroits. Simplement qu'avec de nouveaux outils, ça nous ouvre de nouveaux passages, de nouveaux chemins, etc. C'est en ça que ce jeu est bien fait. C'est-à-dire que c'est un pseudo-monde ouvert avec chargement. Et il est très sympa. Donc là, tu as les deux Windows qui sont là. mais ils ne sont pas méchants. Ils t'ont vu arriver. C'est ceux à qui Axel avait dit que tu t'appelais Ego et que lui, c'était jeune. Donc là, par contre, tu peux récupérer la Kaamelott. La Kaamelott qui sert de base à tes pleines en Kaamelott. Ah, d'accord. Je suis pleine. Ouais. Donc voilà, ils ne sont pas méchants. De toute façon, je ne suis pas sûr qu'ils soient armés. Bon, on y va. Regarde à droite, par contre. Non, l'autre droite. Il y a du mal avec un autre à gauche. Il n'y a rien aussi. Il y a un PC. Essayez le regard, si je ne peux pas y accéder. Il faut faire le tour du comptoir. Ah oui, tu peux. Non, puissance, tu ne peux pas y accéder. Par contre, tu peux, regarde en dessous du comptoir, tu vois, ça, tu peux chercher dedans. On t'appuie sur E et t'appuie sur R. Et vu que tu es pleine, t'appuie sur A. En fait, le réflexe, c'est t'appuie sur E, tu appuies sur R, tu appuies sur A. Dans cet endroit-là. Il y en a un deuxième de petits quasi à droite. T'as fait celui de droite pour faire celui de gauche. C'est bon. Bah, t'as tout pris. C'est une bonne chose. Ok, donc, maintenant... C'est terminé, ça ? Ouais, il faut une torche plasma pour pouvoir l'ouvrir. Par contre, essaie de voir si tu peux pas prendre l'ascenseur qui est juste là. Oui, tu peux le prendre, normalement. Ouais, il faut que t'appuie sur le bouton. D'ailleurs, le transit de la tour Syntech. Bien ça. Ok. Non, mais là, tu peux pas, il y a un écran de chargement. D'accord. C'est pas grave. Tu t'en sors alors, ça va ? Ouais, ça va, pour l'instant, c'est pas très difficile. Ouais, c'est vrai. Alors, cette musique, c'est-à-dire, c'est une zone sécurisée. Ok. C'est pas la raison pour courir et t'amuser à tirer avec le flingue. Je veux manger du chocolat. Tu peux pas en manger, je suis désolé. Donc, regarde, où est-ce une bonne chose que tu regardes un petit peu partout. regarde derrière toi. Voilà, cette porte-là. Niveau de sécurité, trop élevé. Le sataniseur d'accès, il faut l'avoir au niveau 3 et on ne l'a que niveau 2. Donc, passe à la porte qui est juste là. et donc, tu vas avoir ton premier QTE. Maintenir clic droite et appuyer sur S pendant que tu appuies sur clic droite. Voilà. Ton premier QTE. T'en penses quoi ? Premier QTE ? Ouais, Quick Time Event. Grosso modo, c'est... Oh, le réflexe ! Je l'ai, le réflexe ! That's my girl ! Mais c'est bon, c'est juste un truc automatique qui s'est activé. N'inquiète pas. Non, cet ascenseur-là, c'est là où on vient. Ça revient à la maison médicale sans Cristobal et je veux pas y retourner. Surtout pas après, comment j'ai galéré pour en sortir. Donc là, il faut aller vers là-bas. Nickel, c'est vers là-bas. Techniquement, là, on ne va pas avoir le problème. Donc, syntoniseur d'accès. Et donc, tu vas faire ton premier piratage ! Ouais ! Et là, c'est... Tu fais comment... ZQSD pour choisir les... les... les symboles, sauf que attends. Hop. Pour initier les Z-Dimer parce que t'as 15 secondes pour le faire, tu vois. Ah bon ? T'as 15 secondes ici. Choisis les bons... les bons symboles. J'ai du mal. Réinitier les Z-Dimer. Attends, je vais pas le faire si tu veux pas. Parce que c'est pas... C'est pas ergonomique du tout. Euh, voyons voir. Tac. 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 Et tac. Vas-y, c'est fait. C'est pas un système qui est ergonomique. Ah, attends, 30 secondes. Oui, enfin, oui, mais regarde à gauche. Gauche encore. Gauche encore. Tu vois le truc là-bas qui est lumineux, approche-temps. Il y a l'orage dehors. Ah oui ? Ouais. Actualisez la carte. Pour info, nous sommes en alerte orange pour orage et grêle cette nuit. Salut ! Oui. Bonne chose ça. T'aimes bien l'orage. Mais par contre, c'est pas du tout son truc à la petite galerie. Alors attends, tu vois, cette petite caisse, vas-y, ouvre. R. Ah. Ok. Ok. Et donc, je vais d'avancer maintenant pour suivre le couloir, le corridor. Ah, cinématique. Je vous avais formellement interdit d'atterrir sur la station. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas entendu votre message. On pensait que vous seriez... Identifiez-vous. Ripley, je viens du Torrance. Relax, Ricardo. Appuie sur rien. Appuie sur rien. Qu'est-ce qui se passe ici, Marshal ? Où sont les forces de sécurité ? Juste sous vos yeux. J'ai vu la créature. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. Quelque chose amené ici par Marlow, le capitaine de l'Anacidora. Vous dites que le vaisseau qui a trouvé la boîte noire a également trouvé... Est-il encore un endroit où on soit en sécurité ici ? La créature se balade et les synthétiques de Sixson ne sont pas très coopératifs. Androïde de merde. Ripley, qu'elle aura besoin de soins ? Oubliez le centre de soins. C'est une zone condamnée. Il y a une unité d'assistance respiratoire au QG. Alors allons-y. Ok, donc on commence un petit peu plus. On utilise le transit pour se rendre au QG mais il est en panne. La salle de contrôle des transits se trouve à l'étage. Samuel se dit que vous êtes ingénieur. Allez donc vous rendre utile comme c'est vous qui avez fait foirer le piège. Alors, le passage qui vient va être super chiant. On ne va pas te faire subir ça. C'est moi qui le ferai de mon côté. Là, il faut juste que je trouve une borne de sauvegarde sauvegardée et on va arrêter l'épisode ici. J'en procède pour faire un petit rappel scénaristique. Donc, on en sait un petit peu plus même si, bon, on s'en doutait. La Messie de Rat qui est le vaisseau qui a trouvé la boîte noire du Nostromo a également trouvé et ramené cette créature sur Sébastopol. Quant à savoir ce qui s'est réellement passé, on le saura bien évidemment dans un épisode futur. à mon avis vu que l'on est à l'épisode 11, ce sera peut-être peut-être bien l'épisode 12 mais plus à l'épisode 13. Entre l'épisode 12 et l'épisode 13. Donc, voilà. Pour l'instant, le courant est coupé. Donc, notre travail ça va être de remettre le courant mais on verra ça évidemment à l'épisode prochain. Alors, ton avis, Galie, par rapport à ce jeu ? Bah, c'est amusant. Un petit coup est stressant, c'est vrai. Mais c'est sûrement plus amusant quand on s'est manipulé. C'est sûr. Parce que je galère un petit peu mais avec de l'entraînement, ça peut être sympa. Bah, écoute, je retiens et si ça se trouve, on pourrait essayer de se faire une session survie vu qu'il y a le mode survie qui n'a rien à voir avec l'aventure du jeu principal. Ce que j'avais fait avec Gaïa et qu'on n'avait pas réussi à la terminer. J'ai réussi à la terminer de mon côté. Mais là, c'est une très bonne chose. Oui, oui, tu fais bien. C'est une très bonne chose. Donc, voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant qu'on quitte la vidéo, Galie ? Oui, je voulais que... Ah, voilà. C'est pour se cacher. Il faut faire ça. Il faut garder l'appui sur eux. Mais voilà. C'est ça. Là, tu peux lâcher, par contre. Parce que sinon, voilà, tu ressors. On te garde à pied sur le trop longtemps que tu ressors. Donc, voilà. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse un petit like à la vidéo de vous abonner à la chaîne. Voilà, non. Si ce n'est pas déjà fait, ça va monter plus de monde. Et ça fait toujours plaisir pendant que Galie est en train de draguer le Marshall. Comment ça va ? Il a au moins deux fois ton âge. Sérieux. Bref. Oui. Et surtout, comme je dis toujours, surtout, prenez-vous à nous. Misez-vous bien. Et à la prochaine. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada